Pourquoi j'ai décidé dans un premier temps de vouloir gagner de l'argent ? Parce que le tout c'est de vouloir gagner de l'argent, après c'est comment gagner de l'argent et l'immobilier c'est un des moyens justement de gagner de l'argent. Donc pourquoi j'ai décidé de gagner de l'argent ? En 2003, j'avais 13-14 ans, ma mère rentre en pleurs, elle m'annonce qu'elle était licenciée économiquement, donc elle travaillait chez l'Itexac au Cameroun à l'époque, donc licenciement abusif, là ça a été la descente aux enfers parce qu'on a eu une telle pression financière, donc on n'arrivait plus à payer la maison, on a déménagé dans une maison, on était même papa, je vous raconte même pas l'histoire, donc ça a causé tellement de problèmes dans ma famille, moi mon âge en fait à 13 ans je me suis dit mais comment est-ce que je peux faire à 13 ans ? On s'entend bien, on ne peut rien faire en fait, je ne veux pas aller commencer à investir en immobilier, créer ma boîte, je suis trop jeune, donc j'ai pris conscience de ça, je me suis dit plus tard, plus jamais je vois ma mère pleurer à cause des problèmes d'argent, plus jamais je vais avoir pleurer à cause des factures, plus jamais je vais avoir pleurer parce qu'on n'arrive pas à payer l'eau, etc. Donc on a eu une telle pression financière que, bon je vais vous passer les détails, on l'a fait assez suicidaire en 2005, et là c'était un gros déclic, il est mort à la gare de Gentilly, RORB, c'est jeté sur le train, et là je me suis dit que plus jamais, ça doit arriver dans ma famille, que ce soit des générations en dessous, donc je vais tout faire de mon vécu, quitte à y laisser ma vie pour qu'on ait le maximum d'argent pour plus que ça se reproduise. Donc quand je dis pourquoi investir en immobilier, c'est important, pourquoi ? Parce que c'est ça qui va vous motiver tous les matins à aller faire des visites, tous les matins à balancer des ordres d'achat, à aller voir les conseillers, les courtiers immobiliers, tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment ça. Donc moi, tout ce que je fais tous les matins, c'est que je me répète pourquoi est-ce que je vais investir en immobilier. C'est pour ma mère, pour mon frère, pour ma fiancée, pour la famille, etc. Donc tous les matins, je regarde ça et c'est ça qui me motive à aller de l'avant. Donc bon, j'ai également, je vous ai dit, j'ai également dormi dans les gardes de train. Donc comment j'ai investi en immobilier ? Donc c'est là, là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je me base sur le financement créatif. Le financement créatif, c'est des stratégies que j'ai adoptées. Moi, j'investis principalement à Saint-Denis et à Montréal et je fais des investissements simultanés. Et j'arrive à utiliser le financement créatif en France pour investir au Canada. Et je fais le contraire, j'ai utilisé le financement créatif au Canada pour investir en France. Donc là, dans cette partie, il y aura pas mal de chiffres. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre des photos, après vous pourrez me poser des questions par rapport à ça. J'ai essayé d'utiliser les termes plus français parce qu'au Canada, on a des termes complètement différents en ce qui concerne les logements, etc. Donc s'il y a des questions par rapport à certains termes, n'hésitez pas à lever la main et me stopper, j'expliquerai le tout. Donc, le premier levier que moi j'utilise en France, c'est le prêt de consommation. Comme je l'ai dit avant de partir au Canada, moi je connaissais pas le 110%, l'acte en main, etc. Donc je me suis dit, moi je vais vendre mon parti, je lui dis, écoute, moi j'ai investi en immobilier, il me dit, bah t'as pas d'argent. Je lui dis, ok. Je vais faire un prêt à la consommation, vu qu'il veut que j'ai de l'argent, je vais lui montrer de l'argent. Tout simplement. Donc, excusez-moi, en fait c'est 35.003 euros, donc j'ai fait 3 prêts, non j'ai fait 3 fois 10.001 euros chez Boursorama. Pourquoi 1 euro ? Parce que quand vous rachetez 1 euro de plus, ça vous fait passer de 3 ans à 5 ans. 1 fois 5.001 euros. Donc, 35.000 euros à peu près, on va arrondir, 35.000 euros. Je me suis dit, pour moi ça va être le moyen de prendre de l'avance sur le temps. Dans le sens où je préfère avoir 35.000 euros sur mon compte maintenant, et moi, épargner de ma poche. Ça me coûtait 625 euros. Donc, je me dis, avant d'avoir 35.000 euros sur mon compte, ça me demandait quoi ? Ça me demandait peut-être, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, je préfère avoir les 35.000 euros maintenant, et moi je paye de ma poche, je le mets sur mon compte, et ça me permet, il m'a demandé, il m'a dit, il va trouver de l'argent, j'ai dit, ok. Je suis parti, je suis revenu, je lui dis, écoute, maintenant j'ai 35.000 euros. Et ça m'a permis d'injecter ça dans différents projets mobiliers. Et donc, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai injecté 6.000 euros, j'ai enchaîné avec une SCI 3 studio à Pantin, 15.000 euros. Après, j'ai acheté un hectare au Cameroun, à Criby, 10.000 euros. Et j'ai investi deux F3 à Pantin, 10.000 euros. Et après, j'ai enchaîné avec ma SCI 1 F2 à Villemont. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, écoute, je te fais du 110%. Donc voilà. Là, ça me génère par mois 2.135 euros net de cash flow, moins le prêt qu'on s'ouvre. C'est de 625 euros, ça fait 1.510 euros net de cash flow. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extraite de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.